... ... ... ... ... Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là avec vous, je suis ravi de voir que la communauté nantaise est présente aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, micro c'est nécessaire, vous m'entendez ? Donc je suis ravi d'être là ce soir avec vous parce que ça montre bien que le bitcoin ça intéresse énormément de monde à l'heure actuelle, que beaucoup de monde en entend parler et nous on espère aujourd'hui pouvoir vous intéresser sur ces nouvelles technologies, sur notamment le bitcoin, la blockchain et toutes les autres crypto-monnaies, aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les crypto-actifs. Alors nous on est la maison du bitcoin, on est basé à Paris, on est le premier comptoir de change à avoir ouvert en Europe consacré au bitcoin et aux crypto-monnaies en général et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de gens qui venaient nous voir pour s'informer, pour éventuellement faire des achats de crypto-monnaies chez nous et qui venaient de provinces, qui venaient beaucoup de gens de Nantes. Donc on s'est dit on va aller un peu à la rencontre des gens, on va organiser des rencontres comme ça pour pouvoir diffuser de l'information, pour pouvoir communiquer et éventuellement susciter de l'intérêt pour l'ensemble de ces technologies. Alors ce soir nous allons avoir quatre présentations qui vont être sur des thèmes un peu différents. Donc la première ça va être une présentation qui va être un peu théorique sur qu'est-ce que c'est que le bitcoin, qu'est-ce que c'est que la blockchain, comment ça s'utilise, quelles sont les différentes caractéristiques fondamentales de l'utilisation de ces technologies. Ensuite nous aurons une présentation sur tous les aspects, la réglementation en France à l'heure actuelle, comment l'état de l'art au niveau du gouvernement et des autres intervenants se présente à l'heure actuelle. Ensuite on parlera de minage, c'est-à-dire l'activité qui sert à créer de nouveaux bitcoins. Et enfin une petite session pratique qui vous expliquera vraiment le plus facilement du monde, comment pouvoir vous procurer des bitcoins le plus facilement du monde, notamment à travers notre plateforme CoinHouse. Je vais commencer donc comme je vous ai dit à vous faire une courte présentation sur ce que c'est que le bitcoin, à quoi ça sert. Alors le bitcoin, pour commencer, on va dire que c'est une courte qui est rapide. Alors je vous ai fait une petite comparaison. Quand vous faites un virement CEPA notamment, vous avez un temps d'attente qui tourne aux alentours de 48 heures. Parce que comme vous le voyez sur le schéma que je vous ai mis là, vous avez différents intervenants. Ça va passer d'abord par votre compte bancaire, par votre banque, par la banque du destinataire et ensuite par le bénéficiaire. Ça, ça prend du temps, ça prend des efforts et on a encore un paiement de 48 heures. Alors l'internet, ou en seconde, on est encore dépendant de ce système. Un paiement en bitcoin, c'est quelques secondes. Que vous soyez juste en face de moi ou que vous soyez à l'autre bout du monde, ou après autant de temps, c'est à peu près la vitesse d'un email. Un paiement en bitcoin, c'est un paiement qui est extrêmement sécurisé. Alors je vais faire quelques chiffres ici. La fraude à la carte bleue en France, ça représente environ 400 millions d'euros par an. Et vous avez l'année dernière, 1 138 000 cartes bleues qui ont été piratées en France. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un paiement en carte bleue sur internet notamment, vous êtes obligé d'envoyer le secret de votre carte. Vous êtes obligé d'envoyer le numéro, la date d'expiration et le code qu'il y a derrière. Ça veut dire que si jamais quelqu'un réussit à intercepter votre transaction, il réussit à intercepter votre carte bancaire. Et immédiatement, il peut la récupérer, il peut la réutiliser comme il veut. Ça veut dire aussi que si le site sur lequel vous êtes en train d'envoyer votre carte bleue ne l'a pas bien sécurisé, même chose, s'ils se font hacker, votre carte bleue, votre numéro, il part dans la nature. Et immédiatement, on peut se servir allègrement sur votre compte en banque. A l'inverse, un paiement en bitcoin, c'est quelque chose qui a une signature électronique unique par transaction. Ça veut dire que même si vous interceptez mon paiement en bitcoin, vous ne pourrez rien en faire. Si vous modifiez le montant ou si vous modifiez le destinataire d'une transaction en bitcoin, cette transaction devient immédiatement invalide et elle ne sert plus à rien. Elle ne sera pas acceptée par le réseau. Donc on a une sécurité qui est bien plus forte que les paiements par carte bleue. Alors, le bitcoin, si aujourd'hui vous ne retenez qu'une seule chose, essayez de retenir ceci, c'est une monnaie qui est décentralisée. Alors décentralisée, comme je vous ai mis là, ça veut dire que derrière le bitcoin, vous n'avez pas une banque, une banque centrale ou une banque privée, vous n'avez pas une entreprise, vous n'avez pas un individu. Personne, en fait, ne contrôle le bitcoin. Alors vous allez me dire, ok, mais dans ce cas-là, si personne le contrôle, comment est-ce que ça peut fonctionner ? De la façon suivante. Le bitcoin est donc un protocole décentralisé. Ce qui signifie qu'en fait, il fonctionne par le biais d'un réseau paire à paire. Donc imaginez que vous avez 10 000 machines qui sont toutes réparties dans le monde. Et ces 10 000 machines, elles ont toutes copie du protocole bitcoin. C'est-à-dire que c'est un programme informatique qui tourne sur chacune de ces machines. Ces 10 000 machines, elles ont la même copie de ce protocole. Et elles ont en outre un historique complet de l'ensemble de toutes les transactions qui ont eu lieu sur le réseau bitcoin. Donc on a un système qui est extrêmement robuste, puisque en fait, je peux me connecter à n'importe laquelle de ces 10 000 machines. J'aurai toujours le même protocole et le même historique de chacune de ces transactions. Voilà comment ce système fonctionne. Alors, cet historique des transactions, on l'appelle souvent la blockchain. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme. Une blockchain, ce n'est rien de plus qu'une collection de transactions, quelques milliers de transactions qui sont regroupées en blocs. Et chaque bloc est chaîné, donc le terme blockchain. La blockchain, elle présente un certain nombre de caractéristiques techniques. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Et notamment, elle présente un historique complet de toutes les transactions depuis la création du bitcoin, c'est-à-dire en 2009. Cet historique, il est complètement répliqué sur chacune des 10 000 machines du réseau. Donc encore une fois, je peux me connecter sur n'importe laquelle de ces machines et avoir un accès complet à la blockchain. Et la blockchain, elle présente surtout une caractéristique fondamentale, c'est qu'elle est complètement immuable. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a encore démontré la possibilité de modifier la blockchain. À partir du moment où vous avez réussi à écrire une transaction sur la blockchain, cette transaction ne peut plus jamais être modifiée. Elle ne peut plus jamais être effacée. Et ça, c'est un aspect absolument fondamental du fonctionnement du réseau bitcoin. C'est-à-dire, c'est cette possibilité d'affirmer que votre transaction, une fois qu'elle est enregistrée, elle ne peut plus jamais être modifiée. Alors, une dernière caractéristique pour vous définir ce que c'est que le bitcoin, c'est la quantité de bitcoin qui seront disponibles. Il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins. Pourquoi on a voulu faire ça ? On a voulu faire en sorte, le créateur du bitcoin a voulu faire en sorte que le bitcoin est une rareté intrinsèque. Vous voyez, je vous ai mis une petite photo d'or. Parce que, de la même façon que par exemple, vous avez une quantité qui est fixe. Le jour où on aura épuisé les dernières mines d'or, on sera bien obligé de s'échanger l'or qu'on aura extrait. De la même façon, pour le bitcoin, on a 21 millions de bitcoins qui seront créés. Et on ne pourra jamais dépasser cette quantité. A l'heure actuelle, vous avez 12,5 bitcoins qui sont produits toutes les 10 minutes. Produits par le système de minage sur lequel je vais revenir brièvement. Et cette quantité, elle va être divisée par 2 tous les 4 ans. C'est-à-dire, au bout de 4 ans, on va passer à 6,25 toutes les 10 minutes. Puis 3, puis 1,5 et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette limite absolue de 21 millions. Alors, vous voyez, ce que je vous ai mis là. Les bitcoins qui sont créés a été extrêmement rapide au début, depuis 2009. Et elle se ralentit au fur et à mesure. Vous voyez qu'elle va devenir extrêmement plate sur la fin. On considère, on calcule que les derniers bitcoins seront émis aux alentours de 2140. Mais si vous regardez sur le graphique, très rapidement, à partir de dans 10 ans, on sera déjà au-delà de 20 millions de bitcoins produits. Et il ne restera plus grand-chose à produire. Alors, justement, comment est-ce qu'on crée des nouveaux bitcoins ? On les crée par un processus qu'on appelle le minage. Alors, vous avez sur la photo que je vous ai mis là, ce qu'on appelle une ferme de minage. Une ferme de minage, vous voyez, c'est un énorme hangar rempli de machines, quelques milliers de machines, comme vous le voyez, qui font tourner des programmes relativement complexes, qui servent à une seule chose, qui est la validation des nouvelles transactions qui passent sur le réseau bitcoin. Alors, pourquoi on a besoin de ça ? Habituellement, dans un système financier traditionnel, vous aurez ce qu'on appelle une chambre de compensation. La chambre de compensation, son but, sa raison d'être, c'est de valider les transactions qui passent entre les différents opérateurs bancaires. Dans le monde du bitcoin, encore une fois, et je reviendrai souvent sur cette notion, on est sur un système qui est complètement décentralisé. Donc, on ne veut pas qu'il y ait un acteur central qui puisse prendre le pouvoir sur le système. On veut qu'il y ait vraiment un système décentralisé. Donc, du coup, n'importe qui a la possibilité de devenir mineur, n'importe qui a la possibilité d'installer ce genre de machine. Et pour remercier ces gens qui font ce travail de validation des transactions, on les autorise à faire de la création monétaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en vous parlant de 12 bitcoins et demi qui sont créés toutes les 10 minutes. Ce sont ces acteurs, les acteurs qui font le minage, qui sont responsables de l'augmentation du nombre de bitcoins jusqu'à ce qu'on arrive à cette fameuse limite de 20 millions. Alors, ils ont deux sources de revenus. La première, ça va être cette création monétaire brute à hauteur de 12 bitcoins et demi toutes les 10 minutes. Et la deuxième, ça va être une petite commission qui va être prélevée sur chacune des transactions qui ont lieu sur le réseau bitcoin. On peut malheureusement constater que cette activité de minage, vous imaginez toutes ces machines, elles consomment bien évidemment beaucoup, beaucoup d'électricité. Alors le bitcoin, si on peut lui faire des reproches, le premier reproche qu'on peut lui faire, c'est effectivement que c'est une technologie qui est relativement énergivore. Elle consomme énormément d'électricité, notamment pour ce processus de minage. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu d'histoire et des cas d'usage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du bitcoin ? Alors, un peu d'historique. En octobre 2008, c'est la création du protocole bitcoin. Un certain Satoshi Nakamoto a publié sur un forum de cryptographie une idée, ce qu'on appelait un white paper, qui décrit déjà le protocole que je vous ai défini il y a quelques minutes. On a déjà cette idée de décentralisation d'un réseau rapide basé sur de la cryptographie. Et Satoshi Nakamoto a publié ça sur un forum. Alors il y a des gens qui lui ont dit non, ça n'a aucun intérêt, ça ne marchera jamais. Il y a des gens qui ont cru à son idée, qui ont commencé à travailler avec lui à l'élaboration de ce protocole informatique. En janvier 2009, trois mois plus tard, le protocole était prêt et les premiers bitcoins ont commencé à être lancés. Alors au départ, ça ne valait rien, c'était juste des informaticiens qui s'échangeaient des bitcoins d'une machine à une autre. Et la toute première transaction où quelqu'un a acheté quelque chose de tangible et de physique, c'était en 2010, où quelqu'un a acheté deux pizzas pour le prix de 10 000 bitcoins à l'époque. Alors aujourd'hui, pour vous donner une indication, le cours du bitcoin est aux alentours de 8 000 euros, ce qui fait les deux pizzas les plus chères de l'histoire. Alors, et en 2011, on a commencé à voir les premières plateformes de change où les gens pouvaient aller directement sur Internet pour pouvoir acheter et vendre des bitcoins sur Internet. Et à partir de là, le système a commencé à prendre de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. Les cas d'usage sont nombreux. Le premier cas d'usage qu'on peut observer et celui qui nous semble aujourd'hui le plus pertinent, c'est dans le monde du commerce. Parce qu'une transaction bitcoin, vous vous avez déjà dit, c'est quelque chose qui est rapide, qui est sécurisé, qui présente toutes les garanties qui peuvent être utiles pour notamment le marchand ou pour le consommateur et qui pourrait s'adapter extrêmement rapidement dans le monde de l'e-commerce. À l'heure actuelle, vous avez déjà 100 000 sites sur Internet qui acceptent les paiements en bitcoin. L'avantage, c'est que si vous voulez accepter du bitcoin, vous n'avez pas besoin d'aller voir une banque, vous n'avez pas besoin d'aller voir qui que ce soit, vous installez un plugin sur votre site d'e-commerce et immédiatement, vous êtes capable d'accepter les paiements en bitcoin. C'est aussi simple que ça, ça peut prendre une dizaine de minutes. En plus, sur la plupart des plateformes d'e-commerce à l'heure actuelle, vous avez des plugins automatiquement que vous pouvez installer sur votre site pour pouvoir accepter immédiatement les paiements. Il y a également des magasins physiques qui acceptent les bitcoins. Vous en avez quelques milliers dans le monde, surtout répartis aux Etats-Unis, Côte-Ouest, Côte-Est, pas mal en Allemagne, pas mal en Italie. Malheureusement, en France, on est encore un peu le parent pauvre de l'utilisation du bitcoin, notamment dans les magasins physiques. Alors, vous voyez, sur l'image que je vous ai mis en haut à droite, vous avez un exemple de paiement. Donc, le marchand, lui, il aura la tablette que vous avez là. Il va juste afficher un QR code. Alors, le marchand, il n'aura pas besoin de dire « je veux accepter X bitcoin ». Il pourra juste mettre « je veux accepter 30 euros » et automatiquement, sur l'interface, elle lui dira « ça fait tel montant en bitcoin ». Il va afficher le QR code que vous avez ici et le client, lui, il pourra juste scanner ce QR code pour effectuer son paiement le plus facilement du monde. Ça prend quelques secondes, c'est sécurisé, c'est rapide, c'est absolument adapté à tout ce genre de système. Un bitcoin, à l'heure actuelle, ça vaut à peu près 8000, 8500 euros. Alors, on dirait, pour acheter son café, ça ne va pas être très pratique, mais on peut diviser les bitcoins. On peut les diviser jusqu'à 8 décimales, ce qui fait que, comme je vous ai mis là, on est capable de pouvoir envoyer jusqu'à 1 centième de millionième de bitcoin. Ce qui fait que, même si un jour, le cours du bitcoin pouvait parvenir à 1 million d'euros, je pourrais quand même acheter ma baguette avec quelques millionième de bitcoin sans aucun problème. On constate également pas mal d'utilisation du bitcoin au niveau B2B, c'est-à-dire entre différentes entreprises. Notamment, il y a quelque chose qui était intéressant, là, en janvier 2018, vous avez une première transaction qui a été faite entre la Russie et la Turquie où il y a eu une transaction de 3 000 tonnes de blé qui ont été vendues en bitcoin directement. Ça présente tout un tas d'avantages pour les entreprises, notamment transnationales, qui font ce genre de marché parce que vous n'êtes pas obligés de convertir en euros, en dollars, en yens ou en quoi que ce soit. Vous payez directement en bitcoin et encore une fois, vous avez un paiement qui est rapide, qui est sécurisé. Les cases d'usage sont également l'échange de paire à paire. Si moi, je veux vous envoyer des bitcoins, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous installer un client bitcoin sur votre téléphone. J'ai un collègue à moi qui va vous expliquer un peu comment ça marche et comment vous allez pouvoir notamment avoir un portefeuille sécurisé. C'est rapide, ça prend quelques secondes pour pouvoir envoyer une transaction. La commission, elle est relativement faible. À l'heure actuelle, les commissions sur la hausseau bitcoin sont de l'ordre de quelques dizaines de centimes par transaction. Quel que soit le montant que vous envoyez, que vous envoyez un euro ou que vous envoyez un million d'euros, ça ne changera rien, ce sera juste quelques dizaines de centimes par transaction. Et c'est une chose qui se fait absolument sans aucun intermédiaire. Ça va vraiment de gré à gré et la transaction est gravée directement sur le réseau, sur la blockchain. Le cas d'usage le plus fréquent et celui dont on entend le plus souvent parler, c'est le cas d'usage de l'investissement. Vous avez pas mal de gens qui commencent à s'intéresser au bitcoin en se disant j'aimerais bien pouvoir faire éventuellement une plus-value sur le bitcoin. Et effectivement, il y a des gens qui réussissent à gagner pas mal d'argent avec ça. Vous voyez, je vous ai mis un historique du graphique du cours du bitcoin au cours de l'année 2017. Vous voyez que si vous aviez acheté du bitcoin en janvier 2017 à 975 euros et que vous l'avez revendu en décembre 2017 à 16 000 euros, vous auriez juste multiplié votre investissement initial par 16. Ce qui est quand même relativement intéressant par rapport à d'autres placements qu'on peut vous proposer. Par contre, et que vous le constatez, si vous aviez acheté en décembre 2017 et que vous revendiez aujourd'hui, vous divisez par deux votre investissement initial. Alors, c'est quelque chose qu'il faut être absolument conscient. Pour les gens qui s'intéressent au bitcoin en tant que véhicule d'investissement, c'est quelque chose qui est extrêmement volatil. Le cours va être déterminé sur des plateformes en ligne. Ces plateformes, elles sont gérées uniquement par l'offre et la demande. Si vous avez quelqu'un qui veut vendre du bitcoin à 9 000 euros, s'il y a quelqu'un qui est d'accord pour lui acheter, le cours est fixé à 9 000 et la transaction est effectuée. Il faut vraiment être conscient de cette volatilité. Ça reste un produit qui est extrêmement spéculatif, qui peut être même considéré comme dangereux au niveau volatilité. Vous voyez, je vous ai mis le petit bonhomme en bas à gauche qui est représenté assez souvent pour exprimer cette volatilité du bitcoin. C'est-à-dire un petit bonhomme sur un grand 8. Parce que si vous regardez le cours, effectivement, ça fait des variations qui sont extrêmement fortes. Alors, quand je vais vous parler de la blockchain et des autres crypto-actifs, le bitcoin, en fait, c'est juste le petit bout de l'iceberg de tout ce qu'on va pouvoir faire avec la blockchain. Vous avez plein de buzzwords autour de la blockchain et des contracts et tout ce genre de choses. Je vais vous en parler très brièvement. Comme je vous disais, les propriétés fondamentales de la blockchain, c'est qu'elle est complètement immuable. Si vous écrivez quelque chose sur la blockchain, vous ne pouvez plus jamais ni le modifier ni le supprimer, elle est distribuée. Ça veut dire que si jamais j'ai besoin d'écrire quelque chose sur la blockchain, je n'ai pas besoin de gérer cette information. Je vais pouvoir l'écrire et j'aurai 10 000 machines qui vont répliquer mon information. Je n'aurai pas besoin de faire des sauvegardes ou quoi que ce soit. Cette information, elle sera là tant qu'Internet sera disponible. Et cette blockchain, elle va pouvoir stocker tout type de données. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous avez plein d'entreprises qui commencent à s'intéresser à la blockchain pour faire ce qu'on appelle de la notarisation des données. Encore une fois, mettons, j'ai un contrat. J'ai un contrat entre deux entreprises. Ce contrat, je vais en stocker une copie, en stocker ce qu'on appelle une empreinte à l'intérieur de la blockchain. Ce qui veut dire que dans trois ans, dans cinq ans, si jamais j'ai un conflit entre les deux entreprises qui ont réalisé ce contrat, je pourrais aller vérifier quelle copie du contrat a été acceptée à telle date et que sur la blockchain, c'est telle copie qui est la bonne. Donc le conflit pourra être résolu ainsi. Vous avez des entreprises qui commencent à s'intéresser à la blockchain pour pouvoir y stocker des œuvres intellectuelles, par exemple de la musique, de la littérature, etc. Donc même principe, principe identique à ce qu'on trouve à l'heure actuelle à travers la SACEM. Moi, j'ai fait une chanson, je vais pouvoir en stocker une copie sur la blockchain, ce qui fait que dans cinq, dix, quinze ans, si jamais quelqu'un produit la même chanson, je pourrais l'attaquer et lui dire je suis le premier à faire cette chanson. Il y a des entreprises et des écoles qui commencent à stocker des diplômes sur la blockchain. Ils sont en train de dire telle école a produit tel diplôme pour tel groupe d'étudiants cette année, ce qui fait qu'un recruteur dans quelques années pourra vérifier si l'étudiant qui est en face de lui a bien tel ou tel diplôme qu'il prétend avoir. Et vous avez par exemple aussi des états qui commencent à s'intéresser à la blockchain pour pouvoir même y stocker leurs cadastres. Donc l'enregistrement de chacune des propriétés sur un territoire donné, ce qui peut permettre de résoudre tout un tas de problèmes de stockage de la donnée, mais également de corruption dans certains états malheureusement. D'autres exemples, c'est tout ce qu'on appelle la tokenisation. La tokenisation, c'est la représentation de certaines valeurs par un objet numérique qu'on va pouvoir stocker dans la blockchain. Je vais vous donner un exemple. Si j'ai par exemple des actions, alors normalement, des actions, vous, moi, on n'a pas la possibilité d'acheter directement des actions. Vous êtes obligés de passer par un broker officiel, quelqu'un qui a une licence qui est capable d'aller directement à la bourse pour pouvoir acheter des actions. Imaginez, si je prends cette action que je la représente par un identifiant numérique et que je stocke cet identifiant sur la blockchain, ça veut dire qu'à partir de là, je suis capable d'échanger des actions sans aucun intermédiaire. Ça peut s'appliquer à n'importe quel type de produit financier, de produit immatériel. Ça peut également s'appliquer sur des produits matériels. Je peux, par exemple, éventuellement représenter une voiture avec un identifiant sur la blockchain. Ce qui veut dire que si je vous vends ensuite ma voiture, je ferai un transfert de cet objet numérique qui donne le transfert de la propriété du véhicule. Ça peut s'appliquer à tout un tas de virtualisations d'objets. On appelle ce principe la tokenisation. Il y a également pas mal de systèmes de vote qui commencent à être mis en place. Si j'ai un... Imaginez, par exemple, si j'ai un objet qui décrit un vote, je pourrais l'utiliser pour pouvoir voter, ne serait-ce que sur une élection ou... Et ça, c'est des choses qui s'appliquent déjà sur des... Pardon, je perds mes mots sur des... Lorsque vous avez une assemblée générale d'actionnaires. Une assemblée générale d'actionnaires, vous avez les différents actionnaires qui sont capables de voter. Et là, vous avez certaines entreprises qui ont commencé à accepter ce système de vote par token géré par la blockchain. Tout un tas d'autres applications. Vous avez des entreprises aussi qui s'intéressent à la blockchain pour pouvoir stocker des coupons de réduction. Donc, du coup, vous n'avez plus besoin de gérer vous-même les coupons. Vous pouvez directement les utiliser à travers une technologie que vous n'êtes pas obligé de maintenir vous-même à travers la blockchain qui est sécurisée et qui est rapide. Vous avez des gens qui s'intéressent à la blockchain pour faire des billets locales. Au lieu de devoir vous-même imprimer des petits billets pour faire des monnaies locales, vous pouvez directement utiliser la blockchain pour avoir une monnaie numérique sécurisée avec toutes les garanties que vous procurent, notamment le bitcoin, par exemple. Et enfin, vous avez même des États qui commencent à s'intéresser à la blockchain pour pouvoir créer des crypto-monnaies étatiques. Alors, au-delà du bitcoin, vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui se sont dit nous aussi, on aimerait bien créer notre propre crypto-monnaie ou notre propre crypto-actif comme on les appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 1500 crypto-actifs différents. Je vous en ai cité quelques-uns ici. Je vous les décrire très brièvement. Et chacun, chacun de ces crypto-actifs, il va avoir un but différent, un usage différent, il va s'intéresser à un public différent. Par exemple, le Ripple, ça va être une crypto-monnaie dont le but est d'être utilisée surtout par le monde bancaire, c'est-à-dire pour faire des transactions entre différentes banques et notamment pour remplacer le système SWIFT à l'heure actuelle qui sert de s'échange entre les différentes banques actuelles et qui montre certains signes de faiblesse parce que c'est un système qui date des années 60. Vous avez IOTA qui est une monnaie qui est spécifiquement destinée à l'Internet des objets. On parle souvent de l'Internet des objets que votre frigo va pouvoir parler à votre four pour pouvoir acheter du café, etc. Mais il y a relativement peu de gens qui s'intéressent à la sécurité du monde de l'Internet des objets. Donc IOTA, c'est une monnaie qui est spécifiquement destinée à ça. Déjà pour sécuriser et ensuite pour permettre de faciliter les transactions entre le monde de l'Internet des objets. Vous avez Monero qui est une monnaie qui elle s'intéresse énormément. Alors vous voyez je ne vais pas citer un adjectif qu'on entend très souvent sur le Bitcoin c'est l'anonymat. Parce que le but de Bitcoin c'est absolument pas d'être anonyme. D'ailleurs je vous l'ai dit à chaque fois que vous faites une transaction en Bitcoin elle va être gravée sur la blockchain vous laissez une trace. Donc l'anonymat qu'on prête au Bitcoin est tout à fait relatif et on parle souvent aussi de monnaie pseudo-anonyme en fait. Alors Monero justement c'est une monnaie qui elle cible absolument l'anonymat et permet de faire des transactions sans laisser a priori la moindre trace. Vous avez Thether qui est une monnaie intéressante puisque c'est une monnaie qui elle est adossée au dollar. Donc l'intérêt c'est d'avoir une monnaie dont la valeur est strictement égale au dollar et donc un Thether est normalement toujours égal à un dollar. A condition bien entendu que l'entreprise puisque c'est une entreprise qui gère ce système et bien entendu la même quantité de dollars dans ses coffres qu'il propose d'unités de Thether disponibles. Et vous avez même comme je vous disais tout à l'heure des cryptomonnaies étatiques et notamment le pétro qui est une monnaie qui est en train d'être lancée par le Venezuela et qui est censée être adossée à la valeur du pétrole et donc notamment par ce pays. Alors une monnaie qui est particulièrement intéressante et sur laquelle je fais faire un tout petit focus c'est l'Ethereum. Alors l'Ethereum est aujourd'hui la deuxième monnaie en termes de valorisation après le Bitcoin et sa caractéristique fondamentale c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des smart contracts. Alors les smart contracts ou contrats intelligents ce sont des transactions avec des conditions. Avec du Bitcoin je ne peux faire que des transactions qui sont relativement simples. je vous envoie des Bitcoins vous m'envoyez on s'en échange de cette façon là. Avec de l'Ethereum je vais pouvoir faire des choses relativement plus complexes. Par exemple je vais pouvoir gérer des contrats d'assurance. Il y a notamment AXA qui a lancé un projet autour de l'Ethereum sur lequel ils vont pouvoir permettre de proposer aux gens de prendre des assurances sur leurs vols. Les vols à travers les aéroports. Et ces contrats d'assurance vont assurer un paiement automatique si jamais par exemple votre vol est en retard vous recevez immédiatement un paiement en Ethereum correspondant à la valeur que vous avez choisi. Vous avez des systèmes de paris sportifs qui sont en train d'être mis en place. Encore une fois c'est des transactions avec des conditions. Vous pouvez dire par exemple je vais vous envoyer 5 Ethers à condition que le Paris Saint-Germain ou n'importe quelle autre équipe ait gagné son match de la semaine prochaine. Et le paiement se fait automatiquement à travers la blockchain via le système Ethereum. Et vous avez des systèmes qui assurent notamment le suivi de marchandises. Donc à travers un smart contract on va pouvoir suivre tout le cycle de vie d'un produit depuis l'endroit où il a été créé par exemple en Chine sur le bateau sur lequel il est convoyé jusqu'au port de Rotterdam et jusqu'à votre supermarché. Et tout ça l'historique de tout le suivi va être enregistré directement sur la blockchain sans que l'une ou quelconque des entreprises qui ont été utilisées pour ce transit n'ait à gérer elle-même le système puisque c'est la blockchain elle-même qui va s'en charger. Alors je vais finir sur une dernière application du monde de la blockchain c'est ce qu'on appelle les ICO. Alors les ICO ce sont des levées de fonds. Les entreprises qui se sont dit tout le système c'est bien intéressant mais ça permet également de pouvoir permettre de faire des levées de fonds et notamment via du crowdfunding. Alors une ICO qu'est-ce que c'est ? Ça va être une entreprise qui va proposer à des épargnants d'investir une partie de leurs avoirs et en échange de recevoir des actifs qui vont être enregistrés dans la blockchain. La plupart du temps on va appeler ça des tokens. Chacun de ces tokens va représenter une part de l'entreprise ce qui va lui permettre ensuite à chacun des propriétaires de ces tokens d'avoir un droit de vote sur le devenir de l'entreprise éventuellement des dividendes si l'entreprise fait des bénéfices. Vous avez quelque chose qui est une technologie qui est extrêmement intéressante dans la mesure où elle va permettre à la fois d'avoir tout le côté complètement souple d'une levée de fonds via du crowdfunding avec le côté bien assuré d'avoir un token qui représente véritablement la valeur de l'entreprise et qui permet notamment d'avoir des droits de vote et des dividendes si l'entreprise d'un jour fait des bénéfices. Les ICO en 2016 représentaient 96 millions de dollars de levées de fonds. En 2017 on a dépassé les 5 milliards de dollars. Vous voyez ici le graphique qui vous indique un peu la progression de la montée des ICO et aujourd'hui les ICO en fait ont dépassé les montants qui sont levés via les ICO sont aujourd'hui supérieurs aux montants que les capitaux risqueurs sont capables de fournir à des entreprises et notamment à des start-up. Donc ce modèle nous semble vraiment extrêmement intéressant pour l'avenir. Alors j'en ai terminé je vais passer la parole à mon collègue qui va vous parler notamment de l'environnement réglementaire en France. Merci d'être là c'est vraiment un plaisir de vous voir aussi nombreux juste pour comprendre un petit peu la typologie de la salle est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà des crypto-monnaies ou du Bitcoin ? Ok donc c'est une grosse moitié c'est bien et est-ce que vous pouvez la main ceux qui cherchent peut-être à s'en procurer à en acheter à comprendre un peu comment ça marche et du coup est venu aujourd'hui ici pour cette raison-là j'ai un petit peu à la micro qui cherche à se renseigner pour... Non ? Personne ? Bon bah c'est super Alors c'est bon vous m'entendez Du coup moi je vais vous parler un petit peu effectivement des opportunités des risques et de la réglementation autour des crypto-monnaies aujourd'hui et des crypto-actifs et je vais d'abord parler des risques parce qu'en 2017 ça a été vraiment l'année des crypto-actifs au début de l'année effectivement on voyait le bitcoin à 1000 dollars et il est arrivé jusqu'à 15 000 dollars poussé par l'intérêt médiatique autour de ces crypto-actifs poussé par l'écosystème qui se développait et on va dire l'écosystème qui devient un petit peu plus mature et du coup d'autres personnes se sont intéressées également aux crypto-actifs on peut parler d'arnaqueurs de gens qui se sont dit ah tiens ça peut être intéressant d'opportunistes et qui souhaitent en tout cas aller voler potentiellement des gens qui seraient intéressés dans l'achat de ces crypto-actifs donc nous on a réalisé sur les 3 à 4 derniers mois on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'escroqueries autour des crypto-actifs et donc on a la volonté en tout cas de faire de la prévention autour de cela et de faire en sorte que vous soyez au courant de comment ça se passe donc on voit de plus en plus de démarchages agressifs téléphoniques notamment sur l'achat de crypto-monnaies on voit également des fausses crypto-monnaies des OneCoin des Bitconnect on pourra vous en dire un petit peu plus là-dessus il y a également effectivement pas mal de scam ce qu'on appelle les arnaques en anglais sur le minage en ligne et également du phishing donc des faux sites en ligne qui vous demandent d'envoyer des Bitcoins à leur adresse ou qui vous demandent d'envoyer vos codes ce qu'on appelle les clés privées autour des crypto-actifs en fait il y a une manière qui est vraiment la manière la plus présente aujourd'hui pour voler des euros en fait à des personnes qui seraient intéressées dans l'achat de crypto-actifs cette manière c'est juste de faire des faux sites des fausses plateformes d'achat de crypto-monnaies de crypto-actifs françaises francophones aujourd'hui on en recense à peu près 244 en France et merci à nos amis de la communauté CryptoFR pour les avoir recensés nous on fait pas mal de prévention là-dessus et je vais vous donner deux exemples par exemple le site patrimoine crypto ce sont des sites qui paraissent au début tout à fait tout à fait respectable ou par exemple le faux site la maison du bitcoin parce qu'il faut savoir qu'il aime bien en tout cas nous impersonifier sachant que on est là depuis 2014 et qu'on est assez connu aujourd'hui dans le milieu il faut faire très attention avec ces sites en fait parce qu'ils ont l'air d'une plateforme mais ils ne le sont en rien une plateforme et l'idée de ces sites c'est avant tout d'aller récupérer vos contacts votre numéro de téléphone et suite à cela de vous appeler pour vous demander d'acheter et d'envoyer un virement bancaire vers leur compte en banque qu'il soit en Hongrie qu'il soit à Londres qu'il soit partout en Europe il y a un adage aujourd'hui dans la communauté crypto et ce depuis 2009 qui dit don't trust verify et donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande lorsque vous souhaitez acheter des crypto actifs lorsque vous rentrez dans cet écosystème faites attention faites vos devoirs renseignez-vous parlez avec des gens qui sont déjà dans le milieu parlez avec des experts des gens qui aujourd'hui dans la communauté nantaise travaillent dans ce milieu par exemple et faites votre propre recherche donc en anglais c'est don't trust verify and do your own research il y a on va dire quelques petites règles à suivre lorsque vous souhaitez acheter potentiellement des crypto monnaies ou des crypto actifs la première c'est de faire très attention aux personnes avec qui vous parlez lorsque cette personne vous promet des retours stratosphériques lorsque cette personne vous promet des retours tout court fuyez lorsque cette personne vous dit je pense que le bitcoin sera à 20 000 euros en fin d'année fuyez aujourd'hui on n'est pas en mesure de savoir où sera le bitcoin demain en termes de prix en termes de sa valeur sa valeur est avant tout très spéculative et volatile on n'est pas en mesure de savoir donc dès qu'une personne vous parle vous fait des promesses c'est qu'il y a quelque chose qui se passe mal en tout cas ensuite on voit sur ces plateformes qu'on a généralement très peu d'informations sur les interlocuteurs lorsqu'on cherche qui sont les créateurs lorsqu'on cherche où sont-ils basés généralement ce sont des fausses adresses ou des adresses qui amènent à des banques la société générale à Paris ou l'adresse d'un restaurant en Pologne donc regardez bien les adresses regardez bien les contacts regardez si vous pouvez retrouver les noms des fondateurs de cette entreprise ensuite effectivement faites très attention avec le démarchage téléphonique c'est pas unique aux crypto-monnaies c'est une démarchage téléphonique sur tout type d'actifs que ce soit pour acheter une assurance vie ou n'importe quoi à partir du moment où quelqu'un vous convainc de quelque chose au téléphone et vous dit envoyez-moi un virement bancaire sur telle adresse et vous n'avez pas eu de diligence vous n'avez pas eu à donner d'identité n'importe quelle documentation c'est que c'est un peu douteux donc à partir de ce moment-là faites très attention n'y allez pas si jamais vous avez un souci n'hésitez pas à nous appeler ça nous arrive nous effectivement d'avoir des appels à la maison du bitcoin de personnes qui ne sont pas un peu sûr des interlocuteurs avec qui ils parlent pour acheter des crypto-actifs et dans ces moments-là on fait ces recherches et on sait très vite si ce sont des vrais ou des faux alors là je vous ai fait un petit peu peur donc méfiez-vous c'est important l'idée qu'il faut retenir c'est qu'avant tout c'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de ces écosystèmes que de risques et il faut faire très attention aux risques mais il y a beaucoup d'opportunités je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui les acteurs en France ça c'est un panorama des acteurs en France créé par BPI le BBI Hub la banque publique d'investissement française on a recensé 66 en 2017 et ce chiffre continue de grandir en 2014 on a ouvert la maison du Bitcoin à Paris on faisait des meetups il y avait 10 personnes en 2018 vous êtes 200 à Nantes donc c'est plutôt agréable et effectivement on voit qu'il y a plein d'émulations en termes de nouvelles entreprises de nouveaux projets etc il y a même des projets pas mal de projets à Nantes et je sais que Sébastien se fera le plaisir de vous expliquer le sien vous voyez que effectivement les projets sont dans différents des industries et donc là on parle bien en tout cas dans les acteurs de la blockchain et des crypto-actifs en France d'un basculement technologique qu'il soit dans le secteur de l'énergie qu'il soit dans le secteur des paiements que ce soit dans le secteur de la société etc il y a de nouveaux acteurs qui utilisent la blockchain pour faire des choses très intéressantes là je vais vous montrer un petit peu effectivement on a parlé d'ICO tout à l'heure c'est une manière de financer c'est un projet et voici une petite visualisation assez intéressante qui a déjà commencé oui qui montre effectivement les ICO de juin 2017 et la levée de fonds en ICO de juin 2017 jusqu'à aujourd'hui comme vous voyez il y a plus de financement il y a plus de plus d'argent sur des projets blockchain alors quelle est la conséquence directe de cela ça veut dire que ces projets là sont en train de créer de la valeur sont en train de créer des emplois à haute valeur ajoutée et donc effectivement cet écosystème recrute et porteur porteur d'emplois que ce soit en France en Europe ou partout dans le monde l'idée donc c'est de se dire effectivement on arrive à un basculement technologique qui est de l'ordre de l'internet en 1995 qui est de l'ordre de l'intelligence de l'intelligence artificielle aujourd'hui et là on est vraiment aux prémices de cette industrie et de ce basculement technologique et donc on a envie en tant que français en tant qu'européen en tant que chauvin que la France soit leader de ce marché que la France en tout cas porte ces projets là et soutienne cet écosystème on a de super atouts on a de super cryptographes de super mathématiciens de super ingénieurs en plus ils ne sont pas chers visiblement on a effectivement d'anciens secteurs qui ont peut-être perdu un petit peu de leur allure comme le secteur de la carte à puce il y avait une super entreprise qui s'appelait Bull que certains d'entre vous qui étaient spécialisés effectivement dans l'informatique dans la carte à puce aujourd'hui il y a des acteurs en France notamment un acteur très connu qui s'appelle Ledger dans l'écosystème Ledger c'est une entreprise qui est née à la maison du bitcoin et qui a été fondée par le fondateur de la maison du bitcoin cette entreprise en fait elle stocke des crypto-monnaies sur une sorte de petite coffre-fort numérique sur une carte à puce et du coup cette entreprise aujourd'hui elle emploie plus de 100 personnes elle compte employer plus de 200 personnes d'ici la fin d'année et elle a des emplois elle crée des emplois à haute valeur ajoutée mais également des emplois type du shipping industriel en France à Vierzon à côté d'Orléans et donc c'est vraiment une énorme promesse pour l'avenir et pourquoi pas le futur champion numérique français le futur champion numérique européen et pourquoi pas Google européen et donc aujourd'hui le constat c'est effectivement comment faciliter l'éclosion de cet écosystème comment l'état la régulation l'écosystème les entrepreneurs de ce milieu peuvent faire en sorte que ça aille plus vite et que ce soit plus facile de créer en France donc 2018 c'est clairement l'année de la régulation voici une petite petite historique en avril 2017 le Japon a reconnu le bitcoin comme un moyen de paiement suite à cela le bitcoin s'est développé de manière extrêmement forte au Japon et aujourd'hui on peut payer en bitcoin dans plein de différents commerces au Japon bien plus qu'en France suite à cela effectivement en octobre l'AMF l'autorité des marchés financiers a lancé une consultation sur les ICO et sont venus nous voir sont venus voir les acteurs aujourd'hui de la blockchain en leur demandant qu'est-ce que l'on peut faire pour encadrer pour réguler ce marché et donc on a répondu à cette consultation et là depuis le début 2018 on voit qu'il y a de plus en plus de demandes de plus en plus d'intérêts parlementaires gouvernementales et c'est une très bonne chose on est ravis de voir qu'ils s'y intéressent qu'ils se disent qu'on va faire pour réguler tout ça et donc effectivement l'Assemblée a lancé deux missions a lancé cela il y a deux semaines une sur la blockchain et les usages de la blockchain dont Manuel vous a parlé une deuxième sur effectivement les cryptoactifs Bruno Le Maire notre ministre de l'économie a lancé une mission a donné une mission à Jean-Pierre Landau sur la réglementation des cryptoactifs et le Sénat récemment a auditionné en tout cas une membre de notre équipe et des gens de l'écosystème blockchain pour mieux comprendre ces technologies je pense que ces technologies aujourd'hui sont des choses qui sont assez complexes accessibles il n'y a pas de raison qu'on ne rende pas accessible qu'à vous et pas à nos représentants donc nous on a deux trois idées et on vous les partage ici ce soir en avant première sur qu'est-ce que l'on pourrait faire aujourd'hui pour faire en sorte que l'écosystème grandisse et se développe en France la première chose c'est la question fiscale en fait aujourd'hui la fiscalité sur les crypto-monnaies en France elle est très lourde on a la plus lourde en Europe elle est appliquée sur un régime qui s'appelle le régime BIC ou BNC et elle peut monter jusqu'à 66,5% donc effectivement si mettons que vous achetez un bitcoin à 1000 euros il monte à 10 000 euros vous avez 9 000 euros de profit sur ces 9 000 euros vous pourriez effectivement payer jusqu'à 66,5% d'impôts alors effectivement ça ne donne pas très envie d'en acheter puisqu'on se dit que c'est assez confiscatoire aujourd'hui sur les biens immatériels liés à ce qu'on appelle la flat tax le PFU et on pense que ça serait effectivement plus simple plus juste que d'avoir effectivement une imposition flat tax en France ce qui est déjà le cas dans d'autres pays européens et ça nous mettrait en tout cas sur un pied égalitaire vis-à-vis des autres pays européens juste pour revenir sur la fiscalité parce que c'est important cette solution là elle est intéressante de deux manières elle est intéressante effectivement pour nous résidents fiscales français si on possède des bitcoins mais également pour l'état parce qu'aujourd'hui effectivement avec une fiscalité une telle fiscalité beaucoup de talents français et de jeunes français qui ont investi dans des crypto-monnaies qui sont intéressés et qui construisent des choses dans les crypto-monnaies sont partis de France pour aller effectivement sortir leurs crypto-monnaies ailleurs pour ensuite créer des entreprises ailleurs qu'en France et donc c'est une perte de valeur pour la France et donc c'est effectivement ce serait intéressant que ces jeunes reviennent avec une fiscalité plus avantageuse le deuxième aspect il est d'ordre juridique et légal aujourd'hui il n'y a pas de régulation autour de notre activité par exemple les régulations autour d'une activité comme la nôtre de courtier en crypto-monnaie elles sont basées à Gibraltar à Malte au Liechtenstein etc et ça permet effectivement à des entreprises américaines de s'installer dans ces pays-là et d'avoir un passeport européen et donc de pouvoir opérer sur le territoire français à partir de Liechtenstein etc ce que l'on demande et ce qu'on aimerait voir en tout cas c'est effectivement un cadre juridique pour et la communauté de gens intéressés en France pour faire en sorte qu'ils puissent dire nous donnons un agrément à telle entreprise du coup cette entreprise est sérieuse ne vous inquiétez pas ce n'est pas un scam ce n'est pas une arnaque et pour deux permet de la confiance entre effectivement ces opérateurs tels que nous et d'autres entreprises comme les banques parce qu'aujourd'hui une banque peut se donner le droit de ne pas accepter un virement que vous souhaiteriez envoyer de vous à nous par exemple ça c'est un problème voilà je dis ce que j'avais à dire sur tout ce sujet-là je pense que Sébastien Gouspillou de Nantes va venir présenter le mining merci je vais juste le mettre le c'est juste pour nous en fait c'est ça comme ça bonsoir à tous merci à la maison du bitcoin d'avoir organisé cet événement merci de nous avoir invité nous Big Block Data Center donc on est une entreprise et j'ai 10 minutes pour vous parler du mining du minage de bitcoin donc c'est notre activité principale c'est lancé Thibaut c'est lancé alors je vais faire un petit retour sur ce qu'a dit Emmanuel en tout début ça va être un petit poil redondant mais ça va être très très rapide donc le bitcoin c'est une révolution technologique c'est un changement de paradigme c'est une nouvelle manière d'envoyer de l'argent par internet jusque là c'est très simple il faut imaginer un grand système comptable ouvert dans lequel des milliers d'ordinateurs partout à travers le monde vont valider vont suivre la propriété de token numérique qu'on appelle bitcoin donc c'est ces ordinateurs qu'on voit sur l'écran voilà donc quand vous envoyez des bitcoins à quelqu'un la transaction est diffusée sur l'intégralité du réseau vérifiée et inscrite dans le grand livre comptable le grand registre public qu'on appelle la blockchain comme l'a dit Manuel la blockchain est immuable toutes les transactions y sont inscrites depuis le commencement du système depuis 2009 et y seront pour toujours dans un système traditionnel vous avez une banque centrale qui émet la monnaie et qui détermine la création monétaire dans un système paire à paire comme bitcoin la création monétaire elle est faite par les mineurs par les ordinateurs qui vont valider les transactions voilà les fameux ordinateurs les mineurs donc il faut des ordinateurs comme ici partout à travers la planète pour valider les transactions donc ce sont ces ordinateurs qui vont entretenir la blockchain et pour ce faire ils sont récompensés par tous les nouveaux bitcoins qui sont créés donc là actuellement on a à peu près 17 millions de bitcoins il y en aura à terme 21 millions tous ces bitcoins ont été créés par les ordinateurs et donc ils ont deux types de récompenses les frais de transaction et les nouveaux bitcoins créés 12 et demi comme on l'a dit toutes les 10 minutes donc ça fait de bitcoin un système monétaire prévisible et régi le mining est une opération indispensable au protocole on appelle ça la proof of work donc aujourd'hui c'est comme ça que ça travaille alors Manuel a parlé de consommation électrique évidemment une des choses qui fait la valeur de bitcoin c'est le fait qu'il faut de l'électricité pour le produire il y a une valeur intrinsèque dans le bitcoin c'est la dépense la débauche d'énergie qu'on a utilisée pour le miner alors au début les programmeurs de bitcoin minaient sur leurs ordinateurs avec des CPU on s'est rendu compte que c'était plus intéressant et plus rentable de miner avec des GPU des cartes graphiques donc on a commencé à utiliser des cartes graphiques et puis à les utiliser de manière assez industrielle là on était chez Butterfly Labs c'était un des fabricants de tristes mémoires qui assemblait des cartes graphiques pour faire du mining professionnel et puis là on est en islam ça c'est peut-être des images que vous avez vu sur France 2 dans un reportage qui avait été diffusé le soir on est chez Marco et Marco donc ce sont des mineurs historiques européens certainement les premiers mineurs européens à cette échelle là en tout cas donc là on va voir l'intérieur de cette usine qui est une de leurs premières usines on voit qu'il y avait deux bâtiments et donc là vous avez des milliers et des milliers de machines qui travaillent ça c'est une usine qui a été créée en 2013 donc on voit que c'est un process qui s'industrialise alors il n'y a pas que Genesis donc là on était chez Genesis Marco et Marco là on va chez Bitfury c'est leur premier data center européen c'est en Géorgie là on voit qu'on part d'un bâtiment existant un vieux bâtiment industriel que Bitfury est capable de réhabiliter entièrement comme ça en l'espace de 5 semaines les travaux sur ce data center là donc il a été entièrement réhabilité réhabillé équipé électriquement et puis il a reçu des milliers de machines pour travailler dans ce bâtiment je crois qu'il y a 10 ou 12 000 machines on les reconnaît les machines Bitfury on va voir l'arrière des machines voilà ce sont des B3 ou des B4 j'imagine de chez Bitfury alors pour l'anecdote Bitfury c'est un de nos partenaires c'est grâce à eux qu'on s'est lancé dans le mining Valérie Vaviloff est quelqu'un avec qui on travaille le fondateur donc ça c'est la partie européenne là on va chez Bitmine en Chine on dit souvent que le minage est fait en Chine pour l'essentiel bon c'est plus très vrai c'est plus 80 ou 90% du mining qui est fait en Chine mais il y a encore d'énormes fermes donc là chez Bitmine on est chez le plus gros fabricant mondial de matériel actuellement ça c'est un cycle qui peut changer il n'est pas du tout dit qu'en 2018 Bitmine reste le leader mais là vous voyez 7 énormes bâtiments qui sont entièrement remplis de machines de mining produites par Bitmine bien évidemment on retourne en Europe là on est de nouveau chez Bitfury on est en train de construire donc là on est sur 2014 ou 2015 peut-être on est en train de construire un twin énorme donc on voyait les images de la construction là on est à l'intérieur donc ces images pour vous montrer que vraiment c'est un business industriel aujourd'hui c'est des énormes usines qui se montent un peu partout dans le monde donc c'est notre métier nous on a décidé de faire du mining moi j'ai commencé en début 2016 à Minet c'est dû à une rencontre moi je m'intéresse au Bitcoin depuis 2013 en 2016 j'ai rencontré un mineur totalement par hasard à Bangkok sur mon lieu de travail un mineur américain qui était en vacances avec son épouse ukrainienne et qui était en train de créer une usine en Ukraine à Odessa donc j'ai investi un petit peu avec lui j'ai mis 3-4 sous dans son usine quelques machines de mining pour voir ce que ça donnait donc j'avais mis des S9 de chez Bitmain justement on va voir des images de ce travail là et puis voyant que ça marchait j'ai créé BigBlockDataCenter et puis on a commencé à créer cette box que vous voyez là sur les écrans donc c'est une petite unité qu'on a créée dans la mine de notre collègue Robert Corby à Odessa on a créé une petite surface entièrement fermée et donc c'est nous qui les avons montés là on nous voit en train de les faire de nos cartons et installer les 50 premières machines qu'on s'est fait livrer au tout début du mois d'octobre 2017 actuellement donc il y a 200 machines dans cette petite box qui produisent là-bas à Odessa c'était notre phase 1 mon idée était évidemment de faire du minage français exactement comme la maison du Bitcoin je suis français Cocorico et je me disais que ça serait dommage que cette industrie échappe à la France avec tous les talents qu'on a ici et a priori un des meilleurs fournisseurs d'électricité au monde EDF on s'est dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose donc là vous voyez notre usine on a récupéré les locaux d'Alcatel à Orvaux c'est une énorme usine qui avait été créée pour Alcatel c'est 8 hectares de terrain 23 000 m2 de bureaux 4 salles blanches donc là on vous fait une petite visite notre banc d'essai après on va voir les machines fonctionner là actuellement on est dans notre phase 2 donc la phase 1 Odessa la phase 2 création de l'usine en France et on a comme projet de faire une phase 3 avec une usine ultra moderne avec récupération des calories disons qu'on est en train de travailler avec EDF à la création d'un mining différent un mining plus intelligent qui va nous permettre d'avoir un revenu non seulement par le minage mais également par les calories qui sont récupérées par les machines on envisage de pouvoir chauffer des immeubles d'habitation des HLM avec des unités de mining voilà donc l'intérieur d'une de nos salles blanches alors je voulais faire un petit aparté sur l'écologie parce que même au sein de notre communauté aujourd'hui il y a des gens qui se posent beaucoup de questions sur la consommation galopante de bitcoin en termes électriques alors d'abord la consommation n'est pas galopante contrairement à ce qu'on envisage souvent c'est pas parce qu'il va y avoir beaucoup 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 plus de transactions à l'avenir plus la consommation électrique va augmenter et puis surtout la réalité économique des mineurs fait que on est obligé de se rapprocher des sources d'électricité qui sont les moins chères possibles c'est une compétition mondiale où celui qui paye le kilowatt trop cher au bout d'un moment est éliminé exemple là on vient de vivre un pantalon historique on est monté à 15 000 dollars et on est redescendé ça jusqu'à on augmente énormément de manière ce qu'on produisait en bitcoin par 3 en l'espace de 3 mois on en produit beaucoup moins qu'avant cette énorme montée beaucoup moins important du coup le kilowatt devient une part très importante de notre production le prix du kilowatt d'un seul coup qui paye l'électricité pas cher et pour payer l'électricité pas cher il faut que les compagnies d'électricité nous fournissent un kilowatt pas cher et elles nous fournissent un kilowatt pas cher quand c'est un kilowatt qui si elles ne nous le vendent pas à nous mineurs il est perdu alors j'explique les consommations électriques et du coup ça influe sur les résultats des compagnies d'électricité vous avez une boîte aujourd'hui comme Hydro-Québec qui fait un appel aux mineurs mondiaux pour leur dire venez chez nous on a une surproduction d'électricité sur nos barrages hydro et on vous fera de l'électricité pas cher on a la Sibérie qui maintenant c'est un appel identique ils ont 5 barrages énormes qui tournent en surproduction en Sibérie ils ont besoin de vendre leur électricité même si c'est très bon marché plutôt que de la jeter voilà donc de plus en plus les usines se rapprochent de ces ou des centrales thermiques comme ce qu'on a vu en Islande là on a une électricité verte produite par les sources d'eau chaude souterraine donc voilà dans l'année 2018 il y a une vraie révolution du mining qui est en train de se faire et il est évident qu'on va consommer un kilowatt qui va être de plus en plus systématiquement vert donc la légende qui court aujourd'hui dans la presse qui nous vient d'un site qui est anti-bitcoin qui est digi-economiste qui nous raconte une messe infernale sur l'écologie et le bitcoin je peux vous garantir que c'est pas la réalité du marché aujourd'hui en 2018 en 2019 en 2020 80, 90 puis 100% des kilowatts utilisés seront des kilowatts verts encore une fois c'est une industrie quand on mine de l'éther par exemple on a parlé de l'étherium tout à l'heure quand on mine de l'éther on peut miner encore avec des cartes graphiques donc un particulier peut miner chez lui donc on n'a aucune maîtrise de l'électricité qu'il va utiliser si c'est une électricité carbonée ou non dans le cadre du bitcoin cette réalité économique fait que on aura vraiment si c'est pas 100% une immense majorité des bitcoins qui seront minés avec de l'électricité verte donc une co2 qui est pratiquement insignifiant c'est pas du tout ce qu'on entend parce qu'on entend le mining est fait en Chine à 80% le mix énergétique chinois c'est 60% de charbon donc le bitcoin est sale très sale très noir de charbon c'est totalement faux je suis mineur c'est mon job je suis là pour vous expliquer que c'est pas vrai donc vous pouvez être bitcoin friendly et totalement écolo vous allez beaucoup moins polluer la planète en utilisant du bitcoin qu'en utilisant de l'euro ça soyez-en certains voilà j'ai tenu mes 10 minutes je vous remercie et je vous invite pour tous vous voudrez venir miner avec nous comme vous l'avez vu les machines appartiennent à des investisseurs vous pouvez nous rejoindre pour miner en France pour miner en Ukraine ou pour miner au Kazakhstan qui est notre 3ème usine merci à tous et je vous retrouve pour les questions pardon Romain tout le monde m'entend ? c'est bon ? alors bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien je m'appelle Romain Béon Grattaroli je suis responsable des opérations à Coin House et à la maison du bitcoin voilà je voulais juste vous dire que je suis super content d'être là je suis ravi de voir aussi nombreux aujourd'hui parce que c'est le l'un de la maison du bitcoin Tour de France des crypto-monnaies qu'on organise depuis un petit moment et qui me tient vraiment à coeur voilà on est à Paris mais on souhaitait vraiment parcourir la France vous rencontrer on voit pas mal de monde à la maison du bitcoin mais ça vous donnez vraiment à coeur j'espère qu'on aura le temps de discuter un peu avec vous après vous rencontrer on va voir un peu je crois en haut donc on espère vous voir là-bas alors mes collègues Manuel et Brian vous ont parlé beaucoup de l'aspect technique du bitcoin qu'est-ce que c'était que la blockchain les crypto-monnaies les actifs numériques les technologies on a eu un cours très intéressant sur le minage aussi sur la régulation moi je vais vous parler de choses un petit peu plus terre à terre je vais vous parler de comment investir comment acheter comment acquérir et comment sécuriser vos crypto-monnaies donc on va commencer tout de suite avec comment sécuriser ces crypto-monnaies on va revenir sur une petite notion un petit peu technique mais je pense essentielle afin de comprendre le fonctionnement d'un portefeuille bitcoin c'est au moins le stockage c'est sur la notion de clé cryptographique quand vous stockez des bitcoins vous ne stockez pas directement des bitcoins dans votre portefeuille les bitcoins c'est des entrées numériques c'est une monnaie numérique c'est donc des entrées dans ce grand livre de comptes qui s'appelle la blockchain et qui est disponible sur internet alors qu'est-ce qui vous donne accès à ces bitcoins et bien c'est ce qu'on appelle une clé privée la clé privée c'est une information très secrète c'est une information cryptographique qui est un peu votre titre de propriété sur votre bitcoin c'est un peu comme le login de mot de passe qui vous permet d'accéder à votre banque en ligne quiconque possède cette information a le droit de dépenser vos bitcoins a le droit de les transférer vers un autre portefeuille c'est donc extrêmement important de conserver cette information dans des bonnes conditions de sécurité la deuxième clé cryptographique c'est ce qu'on appelle la clé publique la clé publique c'est plutôt l'équivalent d'un relevé d'identité bancaire tout ce qu'on peut faire avec cette information c'est que vous envoyez des bitcoins donc c'est vraiment une information que vous pouvez communiquer partout à tout le monde sur internet peut-être qu'un jour on vous enverra un bitcoin et ça serait génial donc qu'est-ce que c'est que finalement un portefeuille et bien c'est juste un support électronique ou physique qui va vous permettre de générer de sécuriser et d'utiliser ces clés cryptographiques donc c'est l'application un programme sur votre ordinateur qui vous permet d'effectuer des transactions bitcoin d'afficher votre solde et d'en recevoir alors il y a différents types de portefeuilles qui vont apporter une sécurité un côté pratique ou non le premier type de portefeuille que je voulais vous présenter c'est ce qu'on appelle les portefeuilles applicatifs un portefeuille applicatif ça peut être une application totalement gratuite que vous allez télécharger sur votre téléphone portable et qui va vous permettre de stocker de gérer de recevoir d'envoyer du bitcoin alors ici je vous ai donné quelques exemples c'est peut-être des applications qu'on va conseiller c'est ça qu'on conseille à nos clients parce qu'elles sont quand même relativement faciles d'utilisation sécurisées donc on a notamment Jax c'est le couvrier sur la gauche qui est disponible sur Android et sur iPhone qui vous permet de gérer à peu près une dizaine de crypto-monnaies différentes Bread Wallet au milieu qui est disponible également sur iOS Android et qui permet de gérer seulement du bitcoin et le gros avantage de celle-là c'est qu'elle est totalement en français et c'est relativement rare et la dernière c'est peut-être celle qu'on conseillerait le plus elle s'appelle Coinomy c'est vraiment une très bonne application qui vous permet d'avoir un bon niveau de sécurité et qui vous permet de gérer à peu près une trentaine d'actifs numériques deuxième type de stockage ça va être les plateformes en ligne alors les plateformes ça va être des entreprises des sociétés qui vont vous proposer en fait de stocker vos bitcoins pour vous donc vous allez leur donner vos clés cryptographiques et elles vont être garantes de la sécurité de vos bitcoins de vos ethers alors moi je trouve ça un peu dommage parce qu'on est sur un système bitcoin qui est décentralisé ça veut dire que vous êtes responsable de vos actifs à partir du moment où vous confiez vos bitcoins à une entreprise elle peut très bien partir avec elle peut très bien se faire hacker vous n'êtes pas du tout en possession de vos actifs donc c'est juste très pratique une plateforme mais qu'on aurait tendance à déconseiller ce qu'on vous conseille par contre c'est ce qu'on appelle un hardware wallet un portefeuille physique on vous parlait tout à l'heure du Ledger Wallet qui est une entreprise française qui a énormément de succès et qui progresse vraiment à l'international parce qu'ils ont réussi vraiment à créer un produit qui est d'une excellente qualité et qui vous permet vraiment de vous protéger contre tous les risques c'est vraiment un coffre fort numérique pour vos crypto-monnaies ça vous permet de vous protéger notamment contre les risques de hack de virus que les applications de pc ou smartphone ne vous permettent pas de faire et vous avez de la chance parce qu'on a à peu près une cinquantaine avec nous donc si vous voulez en acquérir un vous pouvez très bien venir nous voir demain au dojo de Nantes et on se fera un plaisir de vous montrer comment ça fonctionne comment l'utiliser alors s'il y a vraiment une chose que vous devez retenir aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas de portefeuille pour ceux qui n'ont pas de bitcoin c'est la notion de sauvegarde à partir du moment où vous commencez à stocker des bitcoins sur un ledger sur un ordinateur sur un smartphone si vous perdez ce smartphone sans avoir fait la sauvegarde du portefeuille vous avez perdu l'accès définitivement à vos bitcoins il n'y a aucune entreprise aucun technicien qui pourra vous permettre de récupérer vos fonds personne pour éviter ça il est extrêmement important de réaliser la sauvegarde de votre portefeuille cette sauvegarde en général est réalisée à l'initialisation de votre portefeuille elle est à peu près sous la forme de 12 mots vous avez un exemple là mixture, absent qu'il faut noter sur un morceau de papier sur un bloc-notes dupliqué pourquoi pas et cette sauvegarde vous permettra en cas de perte en cas de suppression de l'application en cas de vol de récupérer l'accès total à vos bitcoins c'est vraiment extrêmement important parce que si vous ne le faites pas personne ne pourra vous aider à récupérer vos fonds et malheureusement on a des clients qui sont arrivés pour des montants assez importants alors maintenant qu'on a parlé de stockage maintenant que vous comprenez un petit peu mieux comment on stockait vos crypto-monnaies comment en acquérir par quoi est-ce qu'on passe par quelle plateforme comment ça peut se passer alors un premier moyen qui nous a été expliqué tout à l'heure pour en acquérir c'est du stèle de minage on va acheter des ordinateurs très puissants effectuer des calculs participer à la sécurité du réseau et en échange on va être émulé de nos bitcoins comme vous l'avez vu c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde il faut des gros investissements techniques de l'électricité donc voilà c'est plus pour les professionnels une autre solution ça serait de passer par local bitcoin local bitcoin c'est un peu le lebonpoint du bitcoin c'est un site internet qui va permettre de se faire rencontrer les particuliers qui vont pouvoir s'encontrer dans la vie et échanger des espèces contre des bitcoins alors en général les commissions sont assez élevées et des fois on peut rencontrer des personnes un peu douteuses vous pouvez également décider de vendre des biens ou des services par exemple sur leboncoin contre des bitcoins je vous invite ce soir à faire la recherche à taper bitcoin sur leboncoin et vous verrez que de plus en plus de personnes souhaitent vendre vendre des objets proposer des services et être rémunérés en bitcoin une autre façon d'acquérir des bitcoins serait de placer par des plateformes de trading on peut citer notamment Kraken on peut citer Bitfinex ces plateformes sont des plateformes professionnelles très complexes d'utilisation au premier abord et qui ont été consagrées aux débutants les commissions sont relativement basses mais par contre vous avez très très peu de support et on peut très vite faire des erreurs donc plutôt pour les gens très confirmés ce dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est de notre plateforme cette Coinhouse ce qu'on souhaite vraiment faire c'est ne pas être simplement une plateforme d'achat et de vente pour des cryptos mais ce qu'on souhaite vraiment c'est être votre partenaire de confiance pour vos investissements pour vos acquisitions en crypto comment est-ce qu'on souhaite faire en vous accompagnant on est vraiment une équipe d'experts une équipe de passionnés on propose des événements on est une ligne téléphonique et des mails francophones et on souhaite vraiment vous accompagner que ce soit dans l'apprentissage de ces nouvelles technologies dans le stockage ou dans la sécurisation de vos fonds alors par quoi ça a commencé la maison du bitcoin c'est un comptoir physique à Paris avec un accueil personnalisé et si vous venez vous le voir vous pourrez acquérir pour plus de 300 crypto-monnaies différentes alors maintenant comment faire pour aller sur Coinhouse comment faire pour se créer un compte la création de compte sur Coinhouse c'est extrêmement simple le prérequis c'est juste d'avoir quelques documents il vous faudra donc une pièce d'identité ou alors un passeport international ou alors un titre de séjour français il faudra également faire un selfie pour bien qu'on vérifie que c'est vous et il faudra également un justificatif de domicile ça peut être une facture d'électricité une facture de gaz une facture d'internet ensuite en quelques étapes vous pouvez avoir un compte sur notre plateforme d'achat première chose à faire se rendre sur notre site Coinhouse.com renseigner un email créer un mot de passe ensuite après avoir ajouté vos documents d'identité et votre justificatif de domicile en général sous deux heures votre compte est validé très simple en quelques étapes en quelques heures vous avez la possibilité d'acheter des bitcoins d'acheter des étapes sur notre plateforme maintenant quelle est la procédure pour acheter sur notre site première chose à faire vous munir d'un portefeuille bitcoin ça peut être un portefeuille sur votre spot smartphone un portefeuille sur votre ordinateur c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ensuite en seulement quelques étapes vous aurez à la sélectionner le mode de paiement carte bancaire ou environnement bancaire le montant en euros que vous souhaitez dépenser pour du bitcoin et ensuite renseigner votre adresse bitcoin dans le champ ensuite comme un paiement classique sur Instagram sur Amazon sur ses discounts un paiement en carte validation par SMS et félicitations alors ce qui va vraiment nous différencier des autres plateformes c'est qu'on ne stocke pas vos fonds à partir du moment où on vous a fait parvenir vos bitcoins vos ethers sur votre portefeuille vous en êtes l'entier possesseur vous êtes totalement responsable et jamais nous ne pourrons reprendre ces bitcoins et c'est vraiment ça que nous souhaitons proposer c'est une indépendance totale de votre part dans la gestion de vos fonds alors maintenant vous avez acheté du bitcoin vous avez acheté pour 2000 euros de bitcoin quelques mois après vous avez eu de la chance le cours a été favorable le cours a été multiplié par 3 vous êtes l'europrocesseur de 6000 euros en crypto-monnaie en bitcoin en investisseur avisé vous décidez de revendre votre investissement initial vous décidez de revendre 2000 euros comment faire ? très simplement vous rendez sur Coinhouse on vous demandera de renseigner un relevé d'identité bancaire des informations bancaires de renseigner le montant que vous souhaitez vendre dans ce cas là 2000 euros et ensuite de nous faire parvenir de votre portefeuille l'équivalent en bitcoin de 2000 euros vers notre portefeuille une fois les fonds reçus immédiatement automatiquement nous ferons parvenir la somme de 2000 euros sur votre compte bancaire en deux jours c'est aussi simple que ça alors maintenant qu'est-ce qu'on propose ? qu'est-ce que nous proposons différent chez Coinhouse ? alors historiquement Coinhouse c'est la maison du bitcoin c'était une plateforme avec des frais relativement élevés de 6 à 10% pourquoi ? parce qu'on a un lieu physique parce qu'on a une ligne téléphonique parce qu'on a une équipe d'experts qu'on peut vous répondre sur toutes les questions que ce soit au niveau de la technologie du stockage de la sécurité mais on a décidé de vous permettre d'accéder à ces services pour des conditions bien moindres c'est pour ça il y a quelques semaines on a décidé de faire évoluer nos commissions de 10% à 6% de 4,9% à l'achat à 3,9% à la vente donc quasiment divisé par de nos commissions on a également souhaité proposer à nos clients qui souhaitaient s'investir vraiment financièrement dans les crypto-monnaies diversifier leur portifuil actuel vraiment en crypto-monnaies en bitcoin et en étern un statut spécial qu'on appelle le statut premium ce statut permet d'avoir des commissions très faibles de 3,9% à l'achat jusqu'à 2% et de 2,9% à la vente jusqu'à 2% qu'est-ce que ce statut permet ? dans un premier temps des commissions comme je vous l'ai dit dégressives jusqu'à 2% mais aussi un support prioritaire et un accompagnement vous avez des questions aucun problème vous nous appelez des rendez-vous prioritaires mais aussi des invitations pour des événements investisseurs sur la fiscalité sur les nouvelles technologies sur les ICO voilà ce qu'on souhaite proposer donc voilà ma présentation se termine ici ce que je voulais vraiment vous proposer c'était de nous rejoindre demain au dojo de Nantes 26 boulevard Stalingrad on y sera avec toute l'équipe de 9h30 à 18h30 et on se fera vraiment un plaisir de discuter avec vous d'échanger de vous montrer comment fonctionne un portefeuille si vous avez des questions techniques ou quoi que ce soit voilà on vous attend demain et merci beaucoup en tout cas pour ce soir alors nous avons terminé le présentation maintenant il nous reste environ 30 minutes pour pouvoir répondre aux questions éventuelles que vous aurez alors je vais demander à un de mes collègues de pouvoir passer le micro éventuellement dans la salle donc comme je vous dis on a 30 minutes et après on nous fiche dehors bonjour je vais arrêter de la blockchain comme du temps une chaîne qui finalement se grossit de seconde en seconde les deux questions vous avez dit ça d'abord tout le monde y a accès donc ça veut dire qu'il n'y a plus plus de confidentialité et deuxième question vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité d'inscrire notamment des contrats ça veut dire que n'importe qui a accès au contenu de contrat c'est par exemple pour deux entreprises donc il n'y a plus aucune confidentialité les deux alors effectivement la blockchain est complètement transparente complètement ouverte je vais vous donner un exemple vous allez sur le site blockchain.info vous pouvez accéder à n'importe quelle transaction à n'importe quelle issue des je peux la chiffrer ce qui veut dire qu'il n'y aura que moi qui aura accès à cette donnée plus tard alors il y a des entreprises qui ont des projets assez intéressants notamment des entreprises qui s'intéressent à l'identité dans la blockchain donc bien évidemment si vous parlez d'identité numérique vous vous dites ok je vais enregistrer toutes mes données sur la blockchain mon nom mon prénom et toutes mes données de santé notamment vous voyez immédiatement le risque que ça peut comporter et donc en proposant un système avec du chiffrement on va pouvoir déterminer la quantité d'informations que vous allez révéler pour tel service ou tel autre je vais vous donner un exemple vous allez sur un site pour acheter mettons de l'alcool vous êtes obligé d'avoir 18 ans et bien en utilisant votre identité numérique sur la blockchain vous allez pouvoir fournir l'information au site que oui vous avez 18 ans et ce sera uniquement la seule information que vous allez fournir par contre vous allez sur un site médical vous voulez fournir l'intégralité de votre documentation médicale voilà vous pourrez et c'est vous même qui choisissez vous pouvez bien entendu chiffrer les informations alors effectivement vous avez des gens qui se font payer des rançons en bitcoin après avoir bloqué l'accès à votre ordinateur il y a même eu des cas célèbres où vous avez notamment un hôpital à Chicago qui s'est fait avoir comme ça et qui a dû payer l'équivalent de 17 000 euros en bitcoin alors c'est des gens qui pensent qu'ils sont relativement anonymes mais ces transactions elles existent sur la blockchain et vous avez notamment des entreprises qui commencent à se monter et qui ont pour but d'analyser le contenu de la blockchain et de repérer des transactions qui peuvent être louches par exemple est-ce que cette transaction elle a été utilisée par quelqu'un qui a utilisé un ransomware etc. et qui devront donner par exemple des indices de confiance sur une adresse bitcoin ou une autre alors ces transactions on les connaît si bien entendu quelqu'un venait un jour à la maison du bitcoin ou sur Coinhouse pour essayer de vendre des bitcoins qui avaient été acquis par le biais d'un ransomware on serait capable de le détecter par contre si cette plateforme si cette personne passait par une plateforme située en Russie ou ailleurs ce serait relativement plus difficile il n'y a plus de questions absolument tout à fait et d'ailleurs vous avez des forces de police et notamment en Europe du Nord au Danemark et en Suède qui ont commencé à réussir à faire des arrestations de trafiquants de drogue qui avaient utilisé du bitcoin et qui en remontant de proche en proche à travers la blockchain sur chacune des transactions ont réussi à remonter à la personne et à la mettre en prison donc vous savez encore une fois je souligne cet aspect on parle souvent du bitcoin en tant que monnaie complètement anonyme c'est pas du tout le cas si vous voulez rester anonyme n'utilisez pas un registre d'informations qui va graver vos informations pour l'éternité parce que vous ne le serez pas oui j'entendais parler en fait merci à venir en place un système pour payer la plus value par rapport ce qu'on vient par rapport aux risques alors il faut investir pour ne pas avoir cette value allez-vous payer aux pays bas comme mon collègue vous a dit à l'heure actuelle on n'a pas encore vraiment des textes de loi et des réglementations précises sur la façon dont le bitcoin doit être traité au plan fiscal dans le pire des cas effectivement on atteint des taux de prélèvement qui avoisinent les 66% alors effectivement vous avez des gens qui notamment partent vers le Portugal parce qu'au Portugal il y a des façons beaucoup plus sympathiques de pouvoir effectuer sa plus-value autour du bitcoin on espère bien entendu qu'en discutant avec les autorités en discutant avec le gouvernement qu'on pourra avoir une politique fiscale beaucoup plus compréhensible et acceptable pour les gens qui ont des bitcoins et qui souhaitent réaliser une plus-value par rapport à l'Ethereum les projets qui sont sur la base de l'Ethereum ou la blockchain d'Ethereum je voulais savoir s'il y a un problème avec la blockchain d'Ethereum si les tokens qui sont basés dessus ils pourraient aussi s'écrouler d'Ethereum ou le projet être compromis à côté de... je voulais dire si jamais il y avait un problème de sécurité sur la plateforme Ethereum est-ce que ça aurait un impact sur les tokens sur l'Ethereum absolument si jamais il y avait effectivement un problème de sécurité sur l'Ethereum lui-même tous les tokens qui sont basés sur l'Ethereum seraient bien évidemment immédiatement affectés oui parce que on considère souvent que Ethereum on l'appelle souvent l'ordinateur mondial parce qu'un smart contract ce n'est rien de plus qu'un programme qui est capable d'être exécuté sur n'importe quelle des machines présentes sur la blockchain Ethereum donc chacune de ces machines est capable d'exécuter ce smart contract et chacune de ces machines comme sur le Bitcoin elle exécute le même programme le même protocole donc chacune aurait éventuellement la problématique et la faille en question et du coup comment c'est fait qu'on va chacun avoir blockchain à part pour bien être indépendant et pas avoir tout ce que c'est là en fait comme une blockchain parce que c'est beaucoup plus difficile parce que c'est beaucoup plus difficile si vous voulez implémenter une blockchain à partir de rien il faut compter un projet de 6 mois minimum avec des informaticiens qui sont relativement calés qui vont connaître la cryptographie qui vont connaître le réseau qui vont connaître un tas de choses des bases de données etc. si vous voulez faire un token ethereum vous pouvez le faire en une ou deux journées c'est l'idée de construire un smart contract de l'envoyer sur la blockchain ethereum et c'est terminé donc c'est beaucoup plus facile de créer un token ethereum que de devoir refaire une blockchain à partir de zéro et c'est pour ça à l'heure actuelle que beaucoup beaucoup de projets autour de la blockchain aujourd'hui sont basés sur des tokens ethereum plutôt que sur des blockchains créés à partir de rien pour l'instant la blockchain ethereum n'a jamais été prise en défaut au niveau sécurité à priori la valeur juridique d'un contrat par exemple que j'inspirais dans la blockchain n'est pas reconnu au niveau de l'envoyer absolument ne sont jamais retrouvés devant un tribunal mais pour avoir discuté notamment avec des avocats j'avais posé à des avocats qui sont spécialistes de la question exactement cette question et je leur avais dit si un jour vous avez noté de l'information sur la blockchain et cette information elle est mise en doute ou elle est contestée par quelqu'un qui possède une information différente est-ce que vous accepteriez de prendre ce procès en tant qu'avocat mais il dit absolument il n'y a absolument aucun il n'y a aucune raison qu'un jour un tribunal lorsque et ça arrivera lorsque un conflit autour d'une information qui sera gravée sur la blockchain il n'y a aucune raison qu'un tribunal n'affirme pas que cette information est valable on voit que ce qu'est une nouvelle option de monnaie qui n'est pas dans tous les jours comment faire pour que moi je n'ai pas envie d'avoir 15 000 monnaies pour acheter la baguette avec du yota mon sandwich avec une autre monnaie bien sûr alors effectivement vous avez raison il se crée des tonnes et des tonnes de nouvelles crypto-monnaies tous les jours il y a tous les projets autour des SEO qui sont en train de se développer à l'heure actuelle alors très simplement beaucoup de ces projets ils n'arriveront pas jusqu'au bout comme une entreprise traditionnelle vous avez une idée formidable alors entre une idée formidable le fait de réussir à la développer le fait de réussir à produire quelque chose de produire une technologie et le fait qu'elle soit acceptée par le grand public ou par la cible de votre idée il y a beaucoup de chemin donc beaucoup de ces SEO qui sont en train d'être lancés aujourd'hui il est effectivement possible qu'elles disparaissent du jour au lendemain 46% ont disparu déjà en 2017 absolument alors comment est-ce qu'on peut reconnaître un projet qui peut être intéressant sur la durée sur le long terme et qui pourrait s'imposer alors déjà les premières questions c'est est-ce que derrière ce projet il y a une vraie technologie parce que vous avez beaucoup de ces SEO qui se ressemblent énormément qui sont plus ou moins des clones les unes des autres ok est-ce que ce projet il se démarque des autres SEO par une technologie différente par une proposition de valeur différente deuxième question lorsque et la plupart du temps c'est le cas cet SEO est basé sur de l'Ethereum est-ce qu'on peut pas faire exactement ce qu'ils font avec leur token avec de l'Ethere si oui du coup on peut se demander l'intérêt de la chose et puis aussi qu'est-ce qu'il y a comme équipe technique derrière qu'est-ce qu'il y a comme équipe de management exactement toutes les questions donc